Bonjour tout le monde, je suis Anissa, je suis avec Daniel Zekout, qui est un grand ami à moi. Daniel est un facilitateur d'autoconscience, donc il accompagne depuis déjà au moins 50 ans. Les gens à se libérer de toute forme d'émotion, à modifier leur système de pensée, à se libérer de toute forme de blocage du karma finalement. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un sujet qui, assurément, va vous parler, vous a déjà parlé, et j'ai nommé la souffrance. Daniel, pourrais-tu nous parler de la souffrance? La souffrance est un des premiers éléments dans l'existence qui nous permet d'évoluer. Parce que la souffrance est un témoignage de quelque chose qui est d'une certaine manière limité ou bloqué à l'intérieur de nous-mêmes et qui, par son témoignage, sa façon de nous le faire sentir, qu'on appelle la souffrance, nous permet d'éveiller notre conscience à ce que nous subissons ou à des ignorances intérieures dans notre art de manger, de vivre, et aussi de parler ou de travailler ou de se reposer, et qui n'est pas équilibré et qui fait en sorte qu'effectivement, on souffre dans notre corps. La souffrance est une sonnette d'alarme nous permettant un plus grand éveil et un plus grand repositionnement de sa conscience dans son corps, dans son cœur, dans sa conscience, justement, de façon à ce qu'on ajuste des choses. Et c'est aussi quelque chose, la souffrance nous montre qu'on a fait des choses qui étaient trop ou trop peu et qui nécessitent un changement immédiat dès qu'on souffre dans notre corps. Si on l'accepte comme telle, la souffrance, et qu'on va voir pour, justement, l'équilibrer, pour la supprimer d'une certaine manière, des êtres, des thérapeutes, médecins, on va à l'hôpital, et ainsi de suite, c'est bon, bien sûr, on va nous donner des moyens pour, disons, anesthésier la souffrance d'une certaine manière, ou nous en libérer par des moyens, mais le plus beau moyen est déjà contenu à l'intérieur de nous-mêmes. Si, au moment de la souffrance, nous nous repositionnons biologiquement, tu souffres dans le dos, tu es mal, tu es courbé, comme ça, tu dis, tiens, je vais me tourner un petit peu, tiens, je vais mettre ta tête vers l'eau, tiens, un peu comme ça, tiens, ça va mieux. Le fait de juste repositionner sa biologie par rapport à une souffrance qu'on vit à l'intérieur de sa biologie, ou à la surface de sa biologie, eh bien, va faire en sorte que l'énergie va comme se libérer, un tout petit peu, parce que c'est quoi la souffrance ? C'est une énergie bloquée. Donc, dès que tu fais le mouvement qu'il faut pour la libérer, eh bien, c'est là que tu te rends compte que, dans un premier temps, tu manquais certainement de souplesse, tu manquais certainement d'exercice harmonieux pour pouvoir retrouver un certain équilibre biologique. Peut-être qu'on était trop assis dans un bureau pendant longtemps, et qu'on n'a pas bougé un petit peu, qu'on n'a pas marché. Est-ce qu'il y a-t-il une journée où vous ne marchez pas ? Et peut-être même plus qu'une journée, il y a des personnes qui ne marchent pas pendant une semaine. Eh bien, ça, c'est l'origine de bien des souffrances à l'intérieur de nous-mêmes. Le fait de bouger, le corps est fait pour bouger, pour qu'on tonifie nos muscles, qu'on tonifie nos organes, afin qu'ils ne s'atrophient pas. Et souvent, on compense le manque par une alimentation trop grande, par plein de, je dirais, de choses qui nous font plaisir, telles que certaines formes de gourmandise, de pâtisserie, puis plein d'autres choses, qui, généralement, se digèrent bien quand on bouge dans le corps, quand on fait du sport, quand on fait quelque chose pour éliminer les toxines aussi. Donc, je m'aperçois, depuis un certain temps, par rapport à beaucoup de personnes qui souffrent, c'est lié en grande partie à ça, au fait qu'ils ne bougent pas, qu'ils sont devant la télé, ou qu'ils marchent, mais peu, et qu'ils marchent toujours de la même manière, qu'ils ne font pas d'exercices qui permettent, donc, d'acquérir, je dirais, un renforcement des muscles, un assouplissement, justement, des systèmes vitaux, mais aussi une libération des toxines, parce que, des fois, il faut faire des efforts, il faut même transpirer pour éliminer, et je vois rarement des personnes, justement, faire du sport et transpirer, enfin, transpirer, c'est-à-dire éliminer les toxines, parce que ça, c'est vraiment sain. Alors, en grande partie, la souffrance vient du fait que, d'une part, la première chose qui nous fait souffrir, c'est le manque de mouvement, et comme le manque de mouvement physique enclenche un manque de mouvement du mental, notre système de pensée, de notre conscience, alors, on a souvent des systèmes de compensation, chacun, chacune, où on va se faire plaisir dans plein de choses, mais le plaisir n'est pas la sereine joie qui s'y libère dans notre cœur quand on fait quelque chose avec notre cœur, notre corps, qui lui fait du bien, qui fait en sorte qu'on est plus en santé, que nos systèmes, que la circulation des énergies circule à cause du sport, ou différentes choses qu'on fait et qui est souple, qui n'est pas forcée, parce qu'il ne faut pas faire, par exemple, du cardio pour avoir, justement, du muscle. Le muscle, ça se fait tout seul, si tu respectes le rythme, la dose, la puissance, la force nécessaire pour faire juste ce qu'il faut, au moment qu'il faut quand tu fais du sport. Et ça, c'est tout un art. C'est un art de s'écouter et de ne pas se forcer. Beaucoup de personnes se forcent trop et ont des conséquences après. Et c'est ça qui fait qu'on peut vieillir plus vite, plutôt que rajeunir plus vite. Donc... La souffrance physique est vraiment liée aussi à la souffrance mentale, à la souffrance émotionnelle. Pas toujours, mais il y a quand même très souvent un lien qui découle de l'un, de l'autre, ou de l'autre. Automatiquement, oui. Du mental, de l'émotionnel, de l'énergie, du corps énergétique, du corps éthérique, qui est bloqué. Très souvent, une forte émotion bloque la structure éthérique. C'est comme quelque chose qui empêche l'énergie éthérique et libre de se manifester pour amener justement une forme de guérison, d'amélioration de la santé. Donc, comme des fois, l'expression quand tu dis « ça vomit » dans le corps émotionnel ou dans le corps mental, d'une manière ou d'une autre, il y aura ou il y a des conséquences, même si elles sont invisibles pour le moment, dans le corps physique, dans le corps éthérique, dans tous les autres corps voisins, puis à un moment donné, wops, il y a un signal d'alarme. Oui, absolument. Quand, par exemple, on est stimulé par des émotions positives, parlons des émotions positives, tu es stimulé, tu rentres dedans, et puis tu sais, et puis tu es là, tu es comme dans un enthousiasme. Ça stimule. Donc, tu as l'énergie qui déborde un petit peu, tu ne t'en rends pas compte, mais tu fais plus que ce que ton corps aurait besoin, parce que tu es dans cet enthousiasme, cette stimulation émotionnelle. Et là, on ne se rend pas compte qu'on a dépassé un cap et qu'on est en train de se fatiguer. Mais on ne se rend pas compte de la fatigue. Souvent, ça vient après quinze jours, même un mois, deux mois, un an, où on force, on force parce qu'on est stimulé, parce qu'on est boosté par quelque chose. Mais tout boostage et stimulation qui ne respectent pas, je dirais, la dose d'énergie à utiliser sans gaspillage, dès qu'il y a un gaspillage, dès qu'on est boussé, il y a un gaspillage. Et ce gaspillage de l'énergie de vie, on ne le subit souvent que quelques mois, voire même quelques années après. Et là, c'est un peu trop tard. Et c'est là qu'il y a des signes de maladie, et puis des choses qui nous arrivent, où on a comme une baisse subite, ou une petite dépression, qu'on compense finalement par des médications, alors qu'on pourrait simplement se dire, écoute, t'es fatigué, t'as une dépression, repose-toi. Régulièrement, tous les jours. Fais plusieurs siestes dans une journée. Même au travail, s'il le faut, tu te dis, ben voilà, je prends dix minutes, tu vas dans ta voiture, tu as le siège à l'arrière, puis tu fais une petite sieste. Ou tu vas marcher dans la nature pour respirer, mais dans une marche relâchée, tranquille, qui finalement repose d'une certaine manière. C'est quand on relâche la musculature, quand on relâche la conscience, que finalement, l'énergie de vie se libère et nous régénère. Mais dès qu'on est crispé mentalement ou émotionnellement, on bloque l'énergie, et c'est ça qui est à l'origine de tous les troubles. C'est de la souffrance. La majorité d'entre nous, on est sous tension, sous haute tension, à longueur de journée, à longueur d'année, mais par moments, on ne s'en rend même pas compte. En tout cas, la plupart ne s'en rendent pas compte. Il y a des gens qui s'en rendent compte de merci, mais ce n'est pas rare de parler avec des gens et de leur dire, non, non, je ne suis pas stressée, que les gens vont nous dire qu'ils ne sont pas stressés, qu'ils ne sont pas sous tension, alors que c'est palpable de voir comment... Et on sait que tout ça, ça se répercute, comme tu dis, puis ça crée à un moment donné une société un peu malade. Oui, souvent, quand on est plus jeune, on ne s'en rend pas compte. Quand on est dans l'enthousiasme de découvrir quelque chose, l'enthousiasme d'un nouveau métier, où on se donne à fond pour réussir, pour montrer qu'on est capable, et bien toute cette forme de dépassement de soi, on ne se rend pas compte que c'est un gaspillage d'énergie. Bien sûr, la batterie de vie qui est sur nous, on se rend compte qu'on l'a gaspillée considérablement que quand on a des effets secondaires dans la biologie. Mais avant ça, ça peut durer quelques années, voire plus. Donc, il faut veiller à avoir des pauses régulièrement dans une journée, même des pauses entre deux phrases, des pauses pour retrouver la résonance à l'intérieur de sa biologie quand tu parles. Parce que quand tu parles et que tu es libre, et que tu laisses venir ce qui vient et que ça correspond au niveau de conscience et au niveau d'action que les personnes qui écoutent ont besoin, à partir de ce moment-là, cette résonance-là, toi qui parles, ça te fait du bien, ça te régénère. Parce que tu es utile, parce que le corps vibre, il est relâché, il est relaxé, l'énergie se, comment dire, grandit à l'intérieur de toi et vraiment te régénère. C'est le cas de le dire. Il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est vrai que ce n'est pas très à la mode. C'est à la mode, mais c'est de demander aux gens de prendre des moments pour se détendre puis pour rentrer plus en contact avec eux, pour saisir les nuances du trop ou du passé. Parce que c'est difficile de saisir les nuances si on ne se dépose pas, si on ne s'arrête pas puis si on ne rend pas en contact avec soi. Mais c'est vrai qu'on vit un peu avec la folie des fois. Et comme tu disais, avec la jeunesse aussi. À un moment, c'est plus difficile de s'arrêter puis à un moment donné, ça casse. On vit dans un monde où il y a énormément trop d'informations. Beaucoup trop d'informations à tous les niveaux. Ça anesthésie les consciences et ça empêche d'avoir accès à la synthèse des informations que ton cœur t'amène pour gérer agréablement d'une façon harmonique ton existence afin que la vie devienne belle. L'existence, ce n'est pas la vie. L'existence, c'est quand on est conditionné par des choses qui empêchent d'avoir accès à la vie de son cœur. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre qu'il faut lâcher prise, qu'il faut vraiment être témoin de tout ce qui se passe en soi et autour de soi. Il faut avoir cette distance, ce détachement qui te permet de ne pas réagir, mais d'agir dans la justesse car la distance qu'il y a entre toi et l'autre, la distance qu'il y a entre la parole et la conscience qui observe la parole dite, eh bien, ça, c'est merveilleux. Quand la conscience observe ce qui est dit et est témoin de ce qui est dit, à partir de ce moment-là, elle vibre. Elle vibre parce que ce qui est dit est en équilibre avec soi et avec l'autre. Et on ne le cherche pas. Ça vient tout seul quand on aime ce qu'on est, ce qu'on fait, et aussi quand on aime les autres, la nature et tout ce qui existe. Dans le sens du vrai mot aimer. Mais oui. L'amour, c'est le partage. Le partage équitable. Le partage conscient. Le partage où on est libre de se laisser parler par son cœur, de se laisser parler par les plus belles expériences de ce que nous avons vécu, non pas pour le démontrer à l'autre, mais parler à partir de ces belles expériences que nous avons vécues, qui finalement, on ne sait pas que ça vient de cette expérience-là, mais par intuition spontanée. On va sentir dans l'autre ces manques que nous avons déjà vécu. Et comme nous les avons d'une certaine manière illuminés, transformés en un serein contentement d'être, de vivre avec une plénitude de bonne énergie à l'intérieur de nous, quand cela se passe à ce moment-là, on va pouvoir à ce moment-là juste parler de ce que l'autre a besoin, sans même qu'on le sache, c'est dans cette résonance amoureuse que ça va se passer. Et c'est ça qui crée l'émerveillement dans le partage, la joie du partage, la complémentarité avec les autres avec qui on partage. Où on est comme sur une sorte d'ambiance amoureuse, comme une ambiance de partage où ce qui est dit est tellement utile et libre et vrai qu'on est comme dans une joie intérieure et ça régénère notre biologie et ça éveille notre conscience. C'est dans cet espace-là où on se sent compris, non jugé, accepté, on ne sent pas qu'on est comme coincé dans un lien nécessairement d'attachement. Absolument, et ça passe déjà par un travail sur soi. Un travail sur soi d'être témoin, d'être détaché de tout. pour apercevoir ce que tu es en train de dire et la réaction de ce que tu dis par rapport à l'autre. Et comme ça, tu peux t'ajuster parce que l'autre va te dire, la personne en face de toi, elle va te dire par sa physiognomonie, son attitude, sa façon de sourire ou de se bloquer, de se crisper ou de se détendre. Il y a tout un ensemble d'effets plus ou moins conscients ou inconscients souvent qui se produisent mais que l'on voit sur l'attitude d'un être, sur le ton de sa voix, sur la résonance sonore de sa voix et ainsi de suite. Donc oui, la souffrance est quelque chose de merveilleux et permet de nous guider vers l'amour parce que la souffrance est de l'amour bloqué. c'est qu'on a aimé et qu'on a eu quelque chose qui a fait en sorte qu'on a été déçu. Mais toute déception, même si elle est amoureuse, si elle vient dans une vie de couple ou dans le travail ou n'importe, elle devrait être un déclic d'éveil. il faut juste laisser l'énergie de cette déception, il faut l'accepter pleinement à l'intérieur de toi et je dirais même l'offrir à ton cœur qui va la transformer en autre chose. Si c'est trop fort pour toi, tu l'offres à ton cœur ou alors tu fais une alchimie. Tu imagines cette émotion qui est là dans le ventre comme une sorte de mémoire, une synthèse de mémoire colorée. C'est comme si dans ton ventre il y avait une sorte d'énergie colorée qui dans l'expiration sort et se transforme en lumière par l'amour de ton cœur et que tu récupères au-dessus de ta tête comme une flamme de lumière qui rentre à l'intérieur de ta tête dans l'inspiration et qui vient s'asseoir amoureusement, se libérer comme des milliers de petites flammèches étoilées à l'intérieur de ton corps ou d'énergie libre qui te fait du bien à l'intérieur de ton corps. Juste le fait de penser comme ça même si tu n'arrives pas encore à agir avec, c'est déjà réconfortant, ça fait déjà du bien. Ne vous fixez pas sur ce qui est dit négatif ou positif vivez-le comme un enseignement en devenir et qui si vous l'acceptez pleinement et que vous prenez une petite pause pour vous détacher un petit peu de la souffrance et bien certainement dans cette petite pause-là peut-être que vous n'allez pas le sentir tout de suite au départ et bien votre cœur va vous aider va vous aimer parce qu'enfin vous pensez à lui et vous pensez à lui quand c'est nécessaire et c'est quand c'est nécessaire qu'il va vous aider votre cœur. Quand tu dis quand c'est nécessaire c'est dans le sens de quand on a vraiment une souffrance peut-être versus demander, 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 c'est-tu la nuance que tu vas apporter? quand tu dis quand c'est nécessaire versus demander des millions à son âme versus lui envoyer la souffrance qu'on a dans l'instant présent avec laquelle on a de la difficulté à agir ou à se libérer de cette souffrance-là. Je crois que c'est pas demander. Mais c'est ça c'est ce que j'accorde. C'est pas demander. Quand tu dis quand c'est nécessaire. Oui, oui. C'est pas vraiment demander. c'est être dans une attitude où il faut retrouver chaque individu. C'est la clé de tout. Ça doit retrouver la confiance. Non pas en lui personnellement mais au 99% de lui-même qui est à l'intérieur de nous dans un aspect invisible sur une fréquence tellement plus haute qu'effectivement on n'a pas accès quand on est en souffrance et quand on est dans des hauts et des bas qui créent justement souvent une souffrance même qui s'ignore. Parce que la première souffrance c'est une incompréhension. C'est une de la vie. C'est quelque chose qui nous fait mal sans savoir d'où ça vient des fois même. Donc alors là il ne faut pas combattre cela. Il ne faut jamais combattre la souffrance parce que c'est comme si tu mettais de l'essence sur du feu. Ou alors si tu l'anesthésies par une médication ou quelconque qui va effectivement l'anesthésier elle sera toujours là puis elle va se réveiller à un moment ou à un autre avec peut-être une addition de souffrance en plus. Vous comprenez? Donc qu'est-ce que les gens font quand il y a une incompréhension? Ben je crois que le plus important c'est d'avoir confiance et foi en la vraie vie qui est en soi. De la voir comme un soleil de la sentir dans l'air qui est respiré par elle à l'intérieur de nous-mêmes et juste le fait de respirer un peu plus profondément c'est un peu plus profondément même s'il faut se forcer un petit peu parce qu'on a un blocage et bien juste ça ça va déjà libérer une grande partie justement du stress qui est à l'origine de la souffrance et donc petit à petit la souffrance va diminuer 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 jusqu'au moment où tu agis dans le sens où tu l'accompagnes à se transformer en amour parce que c'est juste de l'amour dans le fond qui est bloqué quand tu débloques quelque chose quand tu es crispé toute ta vie même tu cripes ton corps fortement tu ne peux pas le faire très longtemps à un moment donné ça bloque mais nous on ne se rend pas compte que dans le mental on est sans cesse sans cesse en train de penser c'est une cristallisation c'est incroyable à quel point on l'occupe et que ça amène des fatigues dans la biologie l'émotionnel pareil même l'émotion positive si elle est trop positive ou pas assez positive automatiquement il y a il y a une fatigue qui s'installe il y a un trop plein et c'est ce trop plein là qu'on subit comme une souffrance la souffrance c'est le témoignage de quelque chose de bloqué à l'intérieur de nous-mêmes qui nous fait souffrir et donc il faut lui libérer il faut ouvrir les vannes de l'amour qui passe par l'acceptance de l'amour de la connaissance du coeur de la lumière et ces trois aspects là vont agir dans le corps dans le mental et dans l'émotionnel ça passe par l'acceptation chez la majorité des gens oui bien sûr l'acceptation de la souffrance tout à fait si on ne l'accepte pas et qu'on lutte contre c'est difficile jusqu'à temps que ça quitte et si on l'anesthésie c'est difficile aussi parce que ça amène souvent des maladies avec le temps parce qu'on bloque on bloque on s'anesthésie l'anesthésie est un blocage de la conscience un blocage de la sensation dans notre corps la souffrance est une sensation qui nous amène un éclairage sur quelque chose qui ne va pas et qu'on peut libérer à ce moment-là l'anesthésie empêche le signal d'alarme d'être entendu il est vrai que par moment dans de bien sûr dans des quand il y a des accidents ou des choses comme ça qui a des grandes souffrances mais c'est sûr qu'il faut bien sûr être anesthésié là c'est autre chose mais il y a des possibilités avec l'entraînement non pas de la souffrance mais l'entraînement de la libre conscience l'entraînement d'être parlé de l'intérieur et bien il y a des possibilités où on est capable de supporter des souffrances d'une façon beaucoup plus grande beaucoup plus disons puissante que le commun des mortels et qu'on peut même l'illuminer aussi plus rapidement la transformer plus rapidement on espère que cette vidéo sur la souffrance vous éclaire un peu si comme je dis souvent s'il y a des nuances ou des choses que vous aimeriez éclairer ou partager avec Daniel écrivez-nous en dessous de vidéo sinon merci d'avoir été là ça nous a fait grand plaisir merci à vous tous et ayez de la joie un petit peu plus tous les jours c'est un des éléments qui illumine la souffrance assez rapidement la joie de vivre et d'être et de faire à bientôt bye bye merci à vous à bientôt Merci.